Dieu est parfait, Dieu Saint-Esprit, et nom de mon âme. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes venus ce matin pour t'adorer, de servir et que tu nous accordes de la grâce. De savoir comment te plaire en ces derniers jours. Tu fais beaucoup pour nous, depuis que tu as placé l'homme ici sur terre. Tu lui as donné un beau jardin. Tu as créé tout un univers tout autour de lui. Le soleil, la lune, les étoiles, les eaux des mers, les arbres, tout ce bel environnement. C'est pour que l'homme soit heureux. Et même s'il a transgressé tes lois, qui a continué à lui accorder ta grâce. En cherchant la solution pour le racheter, pour les sauver, et un jour le remettre dans cette condition première. Tu as choisi Israël, malgré que c'était un petit pays. Seigneur, tu as fait de grandes choses, tu l'as renvoyé des prophètes. Et aujourd'hui, malgré les guerres, Israël, c'est un beau pays. Père céleste, nous aussi, Seigneur, tu nous as accordé la grâce d'être des fils et des filles de Dieu. Et cela a un grand prix. Toi-même, tu es devenu un homme. Tu t'es humilié, tu t'es abaissé. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as souffert, toi, le Seigneur, l'Éternel, pour notre salut. Et Seigneur, nous voilà arrivés en ce temps de la faim, le temps le plus mauvais, le plus sombre. Et quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur, parfois, nous nous posons la question, qui va être sauvé ? Mais comme rien n'est impossible devant toi, comme toi, tu es le créateur de toutes choses, c'est que toi, tu as décidé, et il n'y a personne qui peut te faire changer d'avis. Ce que tu as décidé, tu le feras. C'est ainsi que nous plaçons cette confiance en toi. Et nous venons dans la maison de Dieu afin que cette grâce nous enseigne comment nous devons marcher. Que cette grâce nous donne la force de pouvoir vaincre le mal et de te plaire. Tu as fait tellement pour nous. Tu continues à faire beaucoup pour nous. Et Seigneur, nous voulons aussi faire des choses aussi qui te plaisent. Et que toi aussi, tu sois content de nous. et que tu puisses faire un témoignage comme tu l'as fait avec Job. Et par sa vie, par son témoignage, il a prouvé et ce que toi, tu as dit était la vérité. Seigneur aide-nous. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes les souffles de vie. Tu nous donnes des maisons. Tu nous donnes des enfants. Tu nous donnes du travail. Tu nous donnes la bonne santé. et tu fais des miracles que nous ne voyons pas avec nos yeux. Seigneur, notre Dieu, ne pouvons-nous pas nous aussi nous humilier et venir auprès de toi pour que tu nous enseignes aussi à faire des choses qui te soient agréables. Aide-nous, Seigneur. Assiste-nous. Quand nous sortons, nous voyons ce que les gens font. Quand nous regardons, nous écoutons des nouvelles, nous entendons ce que les gens font partout. Et même parfois, ceux qui se disent des religieux, Seigneur, des choses horribles, c'est parce que le monde est arrivé à la fin. Mais aide-nous, Seigneur, parce que tu as toujours une minorité. Dans tous les anges, il y a quand même des gens pour prouver que Dieu, il est vivant. Pour prouver que Dieu, il est puissant. Pour prouver que Dieu, il est puissant. Et tu te révèles à travers ces groupes-là pour montrer que toi, tu es là. Sinon, le diable va s'évanter. Le diable va dire, je vainque le monde. Parce qu'il est mal et partout. Et partout. Et il n'y a plus personne qui peut faire le bien. Il va s'évanter, il va crier victoire. Mais tu ne peux pas lui permettre de crier victoire. C'est pour cela que tu auras toujours un peuple qui prouvera que toi, tu es réel, que toi, tu es puissant. Et Seigneur, nous voulons et nous te demandons que nous soyons ce peuple-là. Que nous puissons trouver grâce afin que nous soyons parmi ce peuple qui glorifiera ton nom. que nous soyons parmi ce peuple-là. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Assiste-nous, Père. Le monde devient de plus en plus horrible. Et tout ce que ton prophète William Branham avait dit. Et nous allons voir des choses hideuses. Des choses horribles. Seigneur, nous sommes en train de le voir. Mais ouvre aussi nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire. Béniez tes enfants. Exhaustent leurs prières. Que toute personne qui est venue avec un désir que, Seigneur, je veux te plaire qu'il y a fait beaucoup pour moi. Je ne saurais pas te dire merci et laisse-moi vivre Comme toi tu le voudras Une façon pour moi de te dire merci Que ma vie Soit comme des parfums de bonne odeur Aide-moi dans tout ce que je préfère Et qu'il y ait toujours ces cris là Sainte et l'éternel désir Aide-moi dans tout ce que je veux Remettons ce culte en traitement Pardonnez nos fautes Nous commettons parfois des erreurs Parfois nous faisons des choses comme des insensés Que toi le sang Tu nous sanctifies Tu nous purifies Et que tu te glorifies A travers nos vies Et que ce que nous, nous ne pouvons pas faire Que toi tu l'accomplis Comme tu l'as fait Dans la vie de notre père Abraham Comme tu l'as fait Dans la vie de Marie Comme tu l'as accompli A travers les âges Nous avons ainsi demandé Dans le nom du Seigneur Jésus Amen Que le Seigneur vous bénisse tous Ok Merci beaucoup Nous allons nous tenir debout On a attendu une amie Il y a un élément Et Frère Bannam Il parle de l'adoption ici Il dit que Dieu peut adopter De positionner dans les hommes du Christ Il dit avant la fondation du monde Dieu vous a placé dans son corps Pour être une ménagère Un fermier Un prédicateur Ou quelque chose comme ça Et dans beaucoup d'autres messages Il parle d'un mécanicien Il peut te donner une place modeste Mais tu es important Tu es content Pour pouvoir vivre Faire quelque chose pour les autres Rendre un service aux autres Et dans cette partie modeste Quand les gens auront besoin Ils ont besoin de quelqu'un Ils viendront te voir Et tu auras de la valeur Pour cette partie modeste Que tu es en train de faire dans la vie Et Dieu te donnera des talents particuliers Ou tu seras spécial dans ce domaine Il faut aller là-bas Ces garçons Il faut aller là-bas Pendant qu'il y en a d'autres Tu verras dix personnes qui sont là En train de t'attendre Pour que toi Alors qu'il y en a beaucoup d'autres Mais chez toi Parce que ça vient de Dieu C'est une partie modeste Qui fait ça tellement bien Que les gens vont venir Mais aujourd'hui Parce que nous ne voulons pas cette adoption C'est pour cela que nous voulons faire C'est ce que les autres sont en train de faire God veut faire comme Manassé Bon, lisons d'abord Peut-être que j'aurai Et quand tu veux faire ce que l'autre a fait Tu n'es pas dans ce domaine-là Parce que ce n'est pas ton don Ce n'est pas ta particularité Tu veux l'humiter Et tu es en train de suivre une gloire Exode chapitre 25 1 à 9 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël Qu'il m'apporte une offrande Vous la recevrez pour moi De tout homme Qui la fera de bon cœur Voici ce que vous recevrez d'eux En offrande De l'or, de l'argent et de l'airain Des étoffes teintes en bleu En pourpre, en cramoisie Du fin lin et du poil de chèvre Des pots de peliers teintes en rouge Et des pots des dauphins Du bois d'acacia De l'huile pour les chandeliers Des aromates pour l'huile d'onction Et pour les parfums au dériférent Des pierres d'onyx Et d'autres pierres pour la garniture De l'éphodre et du pectoral Ils me feront un sanctuaire Et j'habiterai au milieu d'eux Vous ferez le tabernacle Et tous ces ustensiles D'après les modèles que je vais te montrer Ok Allons dans Matthieu au chapitre 16 Nous avions l'issé le verset 13 Jusqu'au verset 20 Qui nous n'a tout commis balé Allons-y Jésus étant arrivé dans le territoire De Sazer Demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis Moi le fils de l'homme Il répondit Les uns disent que tu es Jean-Baptiste Les autres Elie Les autres Jérémie Ou l'un des prophètes Et vous Leur dit-il Qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole Lui dit Tu es heureux Simon-Fils de Jonas Car ce ne sont pas la chair Et les sang qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Et moi je t'ai dit Que tu es Pierre Et que sur cette pierre Je bâtirai mon église Et que les portes Du séjour des morts Ne provoqueront point Contre elle Je te donnerai Les clés du royaume des cieux Ce que tu lieras sur la terre Sera lieu dans les cieux Et ce que tu délieras Sur la terre Sera lieu dans les cieux Alors recommanda Au disciple De ne dire à personne Qu'il était le Christ Merci Vous pouvez vous asseoir Je n'ai pas encore mangé Mais déjà C'est très très joli C'est très très bon Alors un de ces jours J'allais avoir des magasins Les jeunes filles Qui les ont formées ici Il y a la maman Émilie Avec leur maman Émilie Cette maman M'étonne beaucoup Elle travaille avec les filles Un jour Je lui ai demandé son numéro Parce que Je voulais Qu'elle vienne Pour faire un travail Je n'ai pas de téléphone Je n'ai pas de téléphone Si vous voulez m'appeler Appelez mon mari Mais ça c'est spécial C'est très spécial Si tu cherches un problème La première personne Que tu vas atteindre C'est son mari C'est une très bonne chose Pour les mamans Et là Comment tu as dit Que tu as dit On va réfléchir là-dessus Et les papas Vous ne voulez pas Qu'on réfléchisse là-dessus Mon papa Vous voulez dire Que tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Il y a une fille Qui a déjà 25 ans Je lis ça dans un livre Sur les relations entre les garçons Il y a un médecin Il y a un médecin Il y a un médecin Si tu veux m'appeler Tu appeler papa Et papa va Quand il sera qui tu y est Et pourquoi tu m'appeler Et il va autoriser les pouvoirs parlent Et il va dire qu'il y a des pouvoirs parlent Ceci n'est pas un sage Parfois on trouve ça dur Mais les pays démocratiques aujourd'hui Ils deviennent pires Parce qu'ils ont pensé Que la démocratie s'est donnée à l'homme La liberté Tu vas donner la liberté A un homme pécheur Maintenant il est dans l'homosexualité Et il crie Il crie dans la rue C'est qu'il y a quelques années On disait que c'est une maladie mentale Aujourd'hui C'est la démocratie C'est la liberté Ce sont les homosexuels Qui marchent maintenant dans la rue Nos droits Et aujourd'hui tu ne peux pas lui dire Que c'est faux Il va t'accuser Il va être accusé Alors j'ai beaucoup apprécié ça Bon allons-y Je suis en train de parler Sur Saisir la vision Écoutez-moi très bien La vision de Dieu Pour son église Pour les futurs Saisir la vision Comprendre ce que c'est Les problèmes On va voir ça plus tard Un autre moment Cette année Je vous ai dit Qu'on va Le mercredi Si vous me le permettez Comme c'est férié Que vous puissiez venir le matin Aujourd'hui je vais terminer ce sujet Et vous parler Des différents points Je vais vous en citer un certain nombre C'est ce qu'est la vision Si vous pouvez amener Aussi Les petits documents Sur l'alliance Nous allons lire ça J'aimerais que Dieu vous fasse grâce Je suis en train de vous parler De tout cœur Et essayer de comprendre Je sais que ce n'est pas facile Pour vous Je sais que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile D'être chrétien aujourd'hui Et je sais que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Ça pourrait même paraître impossible Mais trois fois dans la Bible Trois fois dans la Bible Jésus a montré Avec ce que les hommes pensent Que c'est impossible A Dieu C'est possible Avec Abraham A 100 ans Il a eu un enfant Ça aurait dit Est-ce que c'est possible L'ange a dit Il n'y a rien Qui soit impossible Devant Dieu Et tout est possible A celui qui croit Aux jeunes hommes riches Quand il a rejeté L'appel de Jésus Alors les disciples Ils ont dit Mais est-ce que vraiment C'est encore possible Pour qu'un homme soit sauvé Et Jésus a dit Oui Il a regardé Aux hommes Cela est impossible Mais à Dieu Tout est possible Parce qu'il disait Mais est-ce que l'homme Qui a beaucoup d'argent Est-ce qu'il peut entrer Dans le royaume Mais quand ces jeunes riches Vous l'avez appelé Il a refusé Parce qu'il a beaucoup d'argent Parce qu'il a beaucoup de biens Alors les disciples vont dire Mais est-ce que vraiment Un homme qui a de l'argent Est-ce qu'il peut entrer Dans le royaume Qui peut donc être sauvé Jésus les regarda Et leur dit Aux hommes Cela est impossible Mais à Dieu Tout est possible Même dans des circonstances Les plus difficiles Dieu est capable De rendre tout cela possible Et quand Marie a dit Qu'est-ce que cela est possible L'ange a dit Car rien n'est impossible A Dieu Alors je sais que c'est un temps Très difficile Quand je lis la Bible J'ai lu le message Et je vois les événements Dans le monde aujourd'hui J'ai lu certains documents Qui parlent de la condition Du monde Je me dis Seigneur Il faut une grâce spéciale Je sais que c'est dur pour vous C'est dur pour moi De prêcher cette parole Quand je vois ce que la parole dit Je vois l'état Dans lequel les gens vivent Nathalie Les 5 janvier J'ai dit Mais Seigneur Est-ce que c'est possible Oui c'est possible Dieu aura toujours un peuple S'il envoie un prophète Il y aura des gens Qui vont croire Alors si tu as la volonté Si tu saisis la vision Si ta foi saisit ça Tout sera possible Parce que ce ne sera pas ta force C'est à toi Mais ce sera la puissance Dieu ne te demandera pas Quelque chose Qu'il sait que toi Tu es incapable de faire Il sait que Il aura la foi Et la foi C'est un don de Dieu Saisir la vision Quand Dieu veut faire quelque chose Il veut accomplir un travail Il a une vision De ce qu'il veut faire Dieu il a l'image Une représentation De ce qu'il veut faire Et il peut vous donner Comme un architecte Il va mettre sur papier La représentation De la maison Ou même quelqu'un Ou même quelqu'un Qui va fabriquer un véhicule Il fait un chemin Un dessin De ce qu'il veut faire Et l'architecte 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 lui Ne va pas Construire La maison Il va Chercher Des personnes Parce que Dans la construction De la maison Il y a plusieurs Parties Il y a les maçons Il y a les menuisiers Il y a les charpentiers Il y a les électriciens Il y a les plombiers Il y a les carreleurs Il y en a beaucoup Qui doivent travailler Alors tous ces gens Qui doivent travailler Ils doivent bien saisir La vision De l'architecte Et cet architecte A conçu cette maison Parce que le propriétaire Lui a dit Ça doit être comme ça Ça doit être comme ça Ça doit être comme ça L'architecte Entre dans la vision De la propriété Il y a les propriétaires Il y a les propriétaires Pour dire Tu veux quoi ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Trois chambres à coucher Deux étages En bas là-bas Qu'il y ait Un petit parking Il y a ceci Qu'il y ait ça Le propriétaire Le propriétaire parle L'architecte Va saisir La vision Il va saisir Cette représentation Et il va Mettre Et dessiner Et puis Il va montrer Au propriétaire C'est ce que tu avais Dans la pensée Voilà Voilà La chose Elle est là Voilà Voilà À la fin Comment la maison Va être La photo De la maison Les propriétaires Dis vraiment Tu as saisi Ma vision Tu as saisi Vraiment Ce que je veux Alors je suis content Alors maintenant On va s'entendre Ça va coûter combien ? Ça va coûter 500 000 dollars Ok Comme je suis d'accord Avec ça Parce que ça représente Réellement Ce que je veux Je suis prêt A payer De l'argent Et l'architecte Va aussi chercher La société Les gens Pour faire le travail Il va leur montrer Toutes les parties De la maison Les parties De la maison Les électriciens Les gens Les gens Les gens Ils ne sont pas Voilà 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 La représentation Voilà la vision Matérialisée On discute Il va 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 S'il y a quelque chose Que les plombiers Vont ajouter Ce qu'il y a Comment comprennent Il va 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 Alors à la fin Pour commencer le travail Il faut que tout le monde Adhère à cette vision Pour qu'ils se mettent tous au travail Il faut que tout le monde Soit d'accord Saisis Et chacun Va Aller Chercher Le matériel Et le travail Va Se Faire Dans L'harmonie Selon Le Planning Et à la fin Ce qui Était Sur Le papier Va Va Matérialisé Pourquoi ? Parce que Les propriétaires A donné la vision L'architecte A Matérialisé Ça Il a Partagé la vision Avec Tous Ceux Qui Doivent Travailler Et tous Il s'étaient D'accord Si quelqu'un Dis Non Non Moi Moi Cette façon De faire Ici Non Moi Je ne connais Pas Ceux Qui Montal Abit Té Tengay Le Léguer A Koussa Le Bo Inga Na Ébité Ok Ok Ça Bon Comme Tu Ne Sais Pas Faire Autant Partir On Va Chercher Quelqu'un Qui Va Faire Ça O Yo A Koussa La Yango Qui Va Faire Ça Moi Je N'arrive Pas Moi Pour Que On N'arrive Pas Dans Un Chantier O Il Il Des Diction Pré Banam Dis Quoi Dans La Statue De L'Homme Parfait Il Dis Que L'Architecte A Faire Un Plan Il A Donné A Un Entrepreneur Pour Faire Le Travail Et Que L'Entrepreneur Il Fait Les Choses Différemment Les Propriétaires Vient Mais Non Mais Non Ce N'est Pas Ça La Mais Moi J'avais Vue Qu'est Ce Qu'on Doit Faire On Doit Tout Détranger Pour Refaire Le Et Quo Can Nité Réban Parle Dans Le Chef D'oeuvre Il Parle De Michel Ange Il Dis Michel Ange Paragraphe 31 33 Il Dis J'aime Beaucoup Michel 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 Il Il Une L'avait Une Vision Dans L'esprit Des Ce Que Devra Être Mouill Il avait Une Vision Une Vision Vision C'est Une Rip Une représentation de quelque chose. C'est comme si dans un songe, il y a une vision de ce qu'était Moïse. Alors, le sculpteur lui-même, il y a en tête ce qu'il essaie de produire. Et il est le seul. Il a une vision dans son esprit. Ce qu'il essaie de réaliser. Et il cherche à reproduire ce qu'il a à l'esprit. Sous forme d'un monument. C'est pour cela qu'il va chercher des pierres. Et puis, il va commencer à travailler. Il va peut-être dessiner ça d'abord quelque part. Pour ne pas oublier. Il va tout dessiner. Mais il a ça dans la tête. Et avec ses mains, avec le matériau, il va commencer à façonner, à reproduisant l'image. Et à la fin, il va voir que ce qu'il avait dans l'esprit. Il voit maintenant l'image que c'est exactement ce que j'avais dans l'esprit. Il a ce modèle-là dans son esprit. Il ne peut pas dévier de ces modèles. Alors, il a fallu qu'il se les représente dans son esprit. Leur portrait de Moïse. Donc, il a une image mentale dans son esprit de ce que Moïse était. Donc, Michel-Ange a dû recevoir l'inspiration de ce que Moïse ressemblait véritablement Moïse. Il l'a saisi dans son esprit. Et il s'est attaqué à ses blocs de marbre. Il s'est mis à le tailler selon les modèles. Rectifier. Pour faire correspondre à ce qu'il avait dans son esprit. Il veut ce qu'il y a dans l'esprit. Ses mains sont en train de façonner. Parce qu'il a dans la vision. Et quand il a terminé. Quand il a terminé. Il a regardé. Mais ça, c'est vraiment Moïse. Alors, comme il savait que Moïse était un être humain. Et que ce n'est pas juste une représentation. Mais quand il a vu que c'était Moïse. Quand il était tellement heureux. Et alors. Comme il avait son couteau à la main. Il va frapper. Il dit, mais toi Moïse. Alors, ce mot c'est. Lo bas. Tu n'es pas muré. Osali est mimité. Tu es un humain. Osali m'onté. Lo bas. Et quand il a parlé. Petit. Une partie s'est cassée. Il dit, mais cette faute ici. C'est parce que je voulais que ça devienne parfait. Je voulais vraiment un Moïse qui part. Mais malheureusement. Je ne suis pas le créateur. Pour mettre le souffle dans ce qui est. Pour mettre le souffle dans ce qui est. Donc, il voulait. Alingaki. Que. La vision qu'il avait. Emononelia Sarakinayango. Oui, ça s'est reproduit. Et qu'on pense à comment Napolélie. Il voulait faire quelque chose. Alingaki, il considère que ça. Comment encore. Dieu aussi. Nzambé. Mes amis. Baninga. Dieu aussi. Nzambé. Il ne vous a pas sauvé. Abikissi yote. Il ne vous a pas. Placé ici. Juste pour vous asseoir. Pour vous asseoir. Vous asseoir. Pour vous asseoir. Vous rentrez à la maison. Vous venez à l'église. Vous venez à l'église. Non. C'est pour cela que Frère Bannama prêchait le chef d'œuvre. Il y a un grand commandant à terre qui m'a saluée. Et pour montrer que l'église, les croyants, c'est un chef d'œuvre. Vous êtes un chef d'œuvre. Donc vous êtes quelqu'un. Dieu avait en lui une vision. C'est ce que tu dois être. Et il a ramassé un matériau. Qui n'a pas de forme. Qui s'appelle Dioka. Il vient d'une maman, d'une papa de pêcheur. Afin que tout ce qu'il y a comme caractère humain. Nait du sexe. Nait comme des pêcheurs. Mais lui. Il avait une vision. De ce que cet homme doit être. Alors maintenant. Il va te prendre. Il va te prendre de là où tu étais. Et comme tu es un chef d'œuvre. Le chef d'œuvre de qui ? Un chef d'œuvre de Dieu. Donc il va te prendre. Avec des outils. Avec des instruments. Pour te tailler. Pour te façonner. Jusqu'à ce qu'un jour. Il va crier. Et c'est ça l'adoption. Écoutez-le. Écoutez-le. Je l'ai façonné. J'ai travaillé. Et voilà maintenant. Il est vraiment ce que j'attendais de moi. Parce que je ne t'ai pas sauvé pour t'asseoir dans les bords. J'ai t'ai ramassé là. Comme Frère Bannam l'a dit. Il dit que nous sommes comme des pierres. Entassés. De plusieurs formes. Nous sommes entassés là. Mais ici. On doit bâtir une maison. On doit bâtir la maison. On doit prendre ses pieds. Pour bâtir cette maison. Donc vous êtes là pour être placés. Dans cette maison là. C'est pourquoi la Bible dit. Nous sommes la maison des dieux. Lisons un peu dans. Ephésiens. Ephésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 20. À 15 heures j'arrête. Allons-y. Vous avez été édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes. Non. Verset 19 d'abord. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison des dieux. Vous avez été édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation des dieux en esprit. Vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. 1 Pierre chapitre 2. Verset 4. 2. 1 Pierre 2. Allons-y, approchez-vous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, pas des pierres là qui dorment là-bas, avec la pluie, et tout cela, toutes sortes de saletés, des pierres entassées. Mais vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Des pierres vivantes. Les prophètes de Dieu durent les messages, l'évangélisation au temps de la fin. Il dit ceci. Dieu cherche les quatre paragraphes 187. Dieu cherche les caractères. Le caractère. Mais aujourd'hui, il faut des membres. Décision. Faites entrer des membres à l'église. Membres, membres, membres. Cela n'est pas l'évangélisation au temps du soir. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'évangélisation au temps du soir. N'est-ce pas donc la vérité aujourd'hui ? Décision. Adhérer à une église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'évangélisation au temps du soir. Venez vous joindre à nous, les méthodistes. Les presbytériens et les luthériens. Et les catholiques prennent tout ça. Membres, membres, membres. A quoi bon les pieds ? Si on n'a pas un maçon pour les tailler. A quoi ça va servir les pieds ? Quand Pierre a fait sa confession, Jésus a dit Tu es Pierre Tu es un caillou Quand Jésus a dit tu es Pierre Il n'a pas cité le mot Pierre Et il a donné la signification de ce mot caillou Tu es un caillou Tu es un caillou Et sur ces cailloux Sur cette pierre taillée Ce qui est une révélation Sur cette révélation Que toi tu viens de recevoir J'ai bâtiré mon église A quoi sert une pierre S'il n'y a pas un maçon Pour la façonner En un fils de Dieu A quoi ça va servir ? Vous entassez simplement un tas de rochers Vous entassez simplement un tas de rochers Cela ne fait aucun bien L'eau use la pierre Et ce sont les gens A quoi bon avoir des pierres ? Si on n'a pas un bon taillère de pierres Avec un outil bien négoisé Pour façonner la pierre Et la placer à l'endroit correct dans la maison Et la placer à l'endroit correct dans la maison des dieux A quoi sert-il de mettre son nom dans le registre ? A quoi bon venir adhérer à une église ? Si les maçons n'aient pas là Pour façonner cela Et faire en sorte Qu'ils abandonnent ceci Qu'ils abandonnent cela Les tailler Et le refaire de cette façon Les accarire Et en faire des chrétiens Dans la maison des dieux Avec les miracles Et qu'ils suivent les croyants A quoi ça va servir ? Des pierres Les pierres sont là Les pierres sont là Les pierres sont là Des pierres Et tout ça ce sont des pierres Vous n'allez pas ramasser ces pierres Et les mettre dans la maison Parce qu'ils sont dans la maison Il y a un plan Il y a un plan Il y a une fenêtre Il y a la chambre Et il y a tout ça Donc il faut prendre cette pierre La mettre là Et il y a des endroits Il faut tailler Vous ne pouvez pas mettre La pierre entière Il faut tailler Où ça soit la brique On a mis une brique ici On a mis une brique là-bas Et ici On n'a pas à mettre la brique entière On va prendre la brique là-bas On la casse Donc toutes les briques Ne vont pas être placées comme ça Il y a des briques Qu'on doit casser Et celui qui fait ça C'est le maçon Et les maçons Ils regardent le plan Il a saisi la vision Pour faire ce qu'il doit faire Donc les maçons Il va ramasser la pierre Il va arranger Il dit Ah ici On doit mettre la pierre là Et il va faire ce qu'il doit faire Ça doit avoir cette forme là Ça doit être comme ça Pour mettre la brique L'autre ici Ça doit être comme ça Ça doit avoir cette forme là Pour entrer là-bas Il va faire ce qu'il doit faire Il dit Non, non, non Ce n'est pas comme ça Ah, vous avez pensé Il va faire ce qu'il doit être éteigné Il l'enlève Et la pierre dit Amen Si la pierre dit Ah, je refuse Si la pierre dit Moi, je refuse Je suis trop dur Je ne saurais pas Ok Ok Madame Madame Qui est-ce que tu as ? Tu attends là-bas On prend une autre pierre Qu'on peut arranger Oui, on fait ce qu'on veut faire Et on fait ce qu'on veut faire avec l'autre Parce qu'il y a une vision Vous me suivez Vous êtes venu ici Tu es venu ici Et toi Et reçois les pierres Et les briques Ils n'ont pas eu la volonté Les briques, on est allé les prendre Ils n'ont pas dit oui ou non Mais toi Tu dois dire oui ou non C'est là où se trouvent les problèmes Tu dois dire oui ou non Mais la brique, la pierre Elle résiste Par sa forme Si c'est difficile, on la jette Mais toi Tu dis Moi, je ne veux pas Moi, je ne veux pas On va te prendre On te dit ici Il faut un maçon Et ces maçons, on les trouve où ? Les maçons On les trouve dans Ephésiens 4 C'est dans Ephésiens 4 qu'on trouve les maçons Chapitre 2, on n'a pas Nous sommes des pierres dans la maison des dieux Et dans Ephésiens 4 La Bible va nous dire Ainsi Verset 11 Lisons ensemble Ephésiens 4 Commençons au verset Verset 7 Mais à chacun de nous La grâce a été donnée Selon la mesure du don de Christ C'est pourquoi il est écrit Etant monté en haut Il a amené des captifs Et il a fait des dons aux hommes Or, que signifie Il est monté Sinon qu'il est aussi descendu Dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu C'est le même qui est monté Au-dessus de tous les cieux Afin de remplir toutes choses Et il a donné les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Pour le perfectionnement de saints En vie de l'œuvre du ministère Et de l'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance du Fils de Dieu A l'état d'homme fait A la mesure de la statut parfaite de Christ Afin que nous ne soyons plus des enfants Flottants et emportés à tout vent des doctrines Par la tromperie des hommes Par leur ruse dans les moyens de séduction Mais que professant la vérité dans la charité Nous croissions à tous égards En celui qui est le chef Christ C'est de lui et grâce à tous les liens De son assistance Que tous les corps bien coordonnés Et formant un solide assemblage Tire son accroissement Selon la force qui convient A chacune de ces parties Ok Ok A quoi bon les pierres Si on n'a pas un maçon pour les tailler Paragraphe 190 Les pierres ce sont les gens Ce sont des gens Rassemblés Mais à quoi bon avoir des pierres Si on n'a pas un bon tailleur de pierres Avec un outil bien aiguisé Bon je peux prendre même le tric Avec un outil Pour aiguisé Pour façonner la pierre Pour façonner la pierre Et la placer à l'endroit Correcte Dans la maison Dans la maison De Dieu Si on n'a pas un outil bien Et la placer à l'endroit Si le maçon n'est pas là Pour façonner cela Pour façonner cela Pour façonner cela Coupé Enlevé Et faire en sorte Qu'ils abandonnent Ceci Je prends la pierre Et la placer à l'endroit Tu es là Pour façonner Pour façonner Que tu abandonnes cela Tu abandonnes cela Pour entrer dans la maison Tu n'as pas besoin de cela Tu abandonnes cela Ce sont des natures Que nous nous avons Comme des humains Qui viennent de l'hérédité Qui viennent de l'environnement Qui viennent de notre éducation Quand nous venons Nous venons Avec tout un tas de trucs Dont Dieu n'a pas besoin Pour le royaume de Dieu Et qui peuvent être Des obstacles Comme pour les jeunes hommes riches Tu veux avoir la vie éternelle C'est bien Est-ce que tu connais Les commandements Est-ce que tu connais Les messages Je connais Je connais Je connais Les soleils Ok c'est bon Mais maintenant Il y a beaucoup de richesses Ces richesses Ça va devenir Un obstacle Alors Pour avoir la vie éternelle Pour entrer dans la maison Pour entrer dans la maison Prenez cette partie Allez donner cela au pauvre Et viens Mains vides Et tu auras des richesses Dans le royaume Enlève ça Enlève ça Non 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 Moi je ne saurais pas Enlever ça Moi je dois rester avec Mais là où on va te mettre Ça ne va pas aller Là où Dieu a préparé pour toi Si tu ne sauras pas entrer Avec tout ça Il faut qu'on enlève ça Pour qu'on te place là Il a refusé Il a refusé Qu'est-ce qu'on a fait de lui On l'a jeté Et il a regretté Quand il est allé de l'autre côté Et c'est ça Que Frère Manam dit A quoi bon adhérer Si les maçons n'étaient pas là Pour façonner cela Et faire en sorte Qu'ils abandonnent Qu'ils abandonnent Pour les tailler Les refaire encore De cette façon Les acquérir Ça peut être un peu Vous voyez Acquérir Ça veut dire Vous trouvez là Une pierre Une pierre comme ça Une pierre comme ça Acquérir c'est quoi Mettre une équerre C'est ça l'équerre Équerre aussi Épaissé aliment Et quand on met l'équerre On voit que cette partie Ne vaut pas la peine On n'en a pas besoin Allez on prend l'instrument Il y a parfois Des petits trucs comme ça Ah non c'est fini C'est fini Non c'est pas fini Il faut enlever ça Il y a un peu qui reste là Mais c'est fini Non c'est pas encore fini C'est ce que Josué a fait Avec les enfants Avant d'entrer dans le pays Il venait Un circoncis Avec des trucs qui s'allonger Dont on n'avait pas besoin Josué dit non Vous ne pouvez pas entrer comme ça Il faut Couper toute cette partie Afin que Vous entrez dans l'alliance Avec Abraham Parce qu'Abraham Dieu lui a dit Tous ces enfants Mal Doivent être Alors il faut vous tailler C'est Josué qui a pris un instrument Pour le tailler Et s'il y avait quelqu'un qui disait Non 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 Moi je ne veux pas Moi 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 Ça fait mal Il y avait même des papas Qui étaient là Ça fait mal On sait que ça fait mal On sait que Josué est en train de tailler Mais on doit aller Si tu veux entrer dans ces pays On doit te tailler Et c'est ce que le prophète Est en train de dire Enlever ceci Et en faire des chrétiens Dans la maison du Dieu Avec des miracles Qui les suivent Pourquoi Dieu ne donne pas Des miracles à ses enfants Il ne peut pas le faire Je venais de lire Hier quand j'ai prié L'oubita au Nazareth Qui les suivent Dans la maison du Dieu Et en faire des chrétiens Après l'église L'oubita au tabernacle C'était des citations Que j'avais rassemblées Sur Pourquoi Dieu ne donne pas Des dons A son peuple Et en faire des chrétiens Et en faire des chrétiens Et en faire des chrétiens Le problème avec vous Ici au Branham tabernacle Vous ne savez pas Comment utiliser Les dons Et avec ça Vous créez Beaucoup de confusion Au point où Même Neville Il avait les dons De discernement Les dons Des prophéties Les frères Vénères Et en faire des chrétiens Et en faire des chrétiens Frère Neville Qu'est-ce que Dieu T'a dit Concernant ma vie Qu'est-ce que Dieu T'a dit Et Neville Commençait A faire Des fausses prophéties Dieu a dit Dieu a dit Et puis les choses Ne sont complices Brannham prier Brannham était en train De prier Brannham a dit Et était en train De prier Et Dieu lui dit Il va vite Reprendre Neville Il est maintenant Dans la confusion Avec les dons Il commence A donner des fausses Professions Frère Brannham est venu Frère Neville Qu'est-ce qui ne va pas Les Camerouniens Ils ont donné Beaucoup de fausses Professions Les gens commencent A venir Dites c'est Dites c'est Dites c'est Et tu commences A raconter des histoires Pour qu'il faut Que les gens Soient sauvés Il faut que La mondanité Te quitte Il faut que L'orgueil S'en aille Il faut que Ton coeur Soit le trône De Dieu Il faut que Tu mènes une vie Sainte Sainte Et pure Tu ne peux pas Regarde la pornographie Et tu viens L'église Dieu m'a dit Vous allez faire Des bêtises Là-bas Envoûter une jeune fille Tromper une fille Et tu viens Là J'ai le don De chanter Et tu chantes Là-bas Alors qu'après Là-bas Tu vas aller Coucher avec une fille Et c'est ce qui arrive Aujourd'hui C'est pourquoi Il n'y a pas De vrais dons A l'église Ce sont des dons Là Ce n'est pas Un peu 30% 40% De vérité 60% De mensonges Et les gens Ils sont contents Mais Ils font Un instrument C'est cela L'évangélisation Au temps De la fin C'est quoi Prendre Les pierres Pour Les façonner Vous comprenez L'évangélisation Ce n'est pas Venir s'asseoir Les gens Restent Des pécheurs Ils volent Ils mentent Ils trichent Ils font N'importe quoi Nous sommes Des chrétiens Nous croyons Au message Mais ce n'est pas Ça l'évangélisation C'est Disputer Les membres Des églises Venez ici Chez moi Venez ici Et les croyants Voyant Que c'est un évangile Très facile Comme le prophète L'a dit Il a dit Vous voyez Quelqu'un Il est dans Cette église Parce qu'il voit Qu'ils sont Très stricts Il quitte là-bas Il va aller Dans une autre église Et si là-bas Ils sont Aussi stricts Il quitte là-bas Il va dans un endroit Où il peut vivre N'importe comment Ce n'est pas L'évangélisation 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 Le temps de la fin C'est de me prendre Moi Et moi-même J'ai saisi La vision Je comprends Que ici Dieu m'a appelé Dieu m'a prédestiné A être un enfant Alors J'ai en moi Beaucoup de choses Mondaines J'ai des sales Habitudes Que nous avons Adoptées Parce que Les autres font ça Les autres font ça Les autres font ça Et en plus En plus Les pierres étaient taillées A plusieurs endroits Et chaque tailleur Il avait une vision Des pierres Qu'il doit tailler Et ce qu'il doit Enfin Donc On doit se mettre Ça dans la tête Et ce qu'il doit C'est Et ce qu'il doit C'est Et ce qu'il doit C'est 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 L'évangélisation Au temps De la vie Prendre les pierres Pour les Fassons Il répète encore A quoi Les pierres Si vous Les entassez Simplement Laissez-les Où elles sont Elles pourraient Peut-être Servir Un petit Mieux Ainsi Si on Les laisser Là-bas Elles pourraient Être Utilies Là-bas Aucune Ne l'est A cet endroit Une pierre Ne sert A rien Sans Un Maçon Les bangas Et Kossugana Et L'okote So Kimotongi Azalite Jésus Tient Compte Du Caractère Yes Azali Kotalande Azalili Et Ces Caractères Fait Azalili C'est Façonner De vous Façonner Pour vous Donner Du Caractère Dieu Recherche Les Caractères Zambé Azali Koulouka Azalili Pas Les Adhésions Azali Te Bat Baya Mingi Nalingomba Nassambe Lagakuna Nassambe La Gawana Moi j'ai pris Là-bas Et On est Contents Parce que Vous êtes Nombreux Non Pour Dieu Ce n'est Pas Ça Ce Né Pas Ça Et Ce Ce Ne Sera Jamais Ça Dieu Zambé Il Regarde Le Caractère Eliezer Lorsqu'il Est Parti Chercher L'épouse D'Isaac Il A Su Jusqu'à Ce Qu'il A Trouver Un Caractère Rappelez-vous Que Abraham L'avait Rendu Responsable Comme Dieu Nous Rends Responsables Nous Les Prédicateurs Nous Les Prédicateurs Cherchez Mon Époux Dieu Benisse Votre Cœur Je Ne Recherche Pas Des Membres Je Recherche Ceux Qui Sont Purs Des Cœurs Quelqu'un Qui Croira La Parole Mote Mote A Kondi Mal L Oba Vous Suivez ça Eliezer Cherchez Quoi Le Caractère Dieu Nous Rends Responsables Nous Les Prédicateurs Lui Mème Eliezer Le Messager De La Femme Dieu Lui A Donné La Vision De Ce Que Doit L'E L'E Époux Elle Doit Être Comme Ça Elle Doit Lui Le Grand Architeur Lui Le Propriétaire Il A Donné William Branham La Vision De Ce Que Doit L'E 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 De Ce Que Doit La Maison De Dieu Et Alors Comme Cet Épous Éparpillé Dans Le Monde Il Faut Dans Le Monde Qu'il Y Des Ouvriers Qui Saisissent La Vision Pour Que Dans Chaque Pays Qui 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 Une Partie De La Maison Que Chaque Maçon Puisse Avoir Les Outils Il Puisse Avoir La Vision Il Puisse Avoir Le Plan Pour Tailler Le Puisse Trouver Le Caractère Kozua Esaleli Eliezer A Regardé Eliezer A Talaki Il A Dis Je Ne Peu Pas Faire C'est De Moi Même Il Y A Trop De Responsabilité Je Me Rends Compte De La Responsabilité De Trouver Pour Isaac Un Type De L'Eglise Rebecca Le Type De L'Eglise Eliezer S'est Mis A Genoux Il N'est Pas Aller S'il N'a Pas Pas De Caractère Eliezer N'allait Pas Se Mettre A Genoux Dans La Prière Beaucoup De Prière Pour Trouver Le Caractère Beaucoup De Prière Un Nom De Dieu Aujourd'hui Ça Doit Être Un Nom De Prière Pour Trouver Le Caractère Parce Que Le Caractère Caché A L' Intérieur Sinon Le Prédicateur Il Va Regard L' Extérieur Et L' Extérieur D'une Femme Est Toujours Beaux Elle Est Belle Elle Elle Belle Le Prédicateur Il Va Regard Caché 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 Il Y a des gens Fortunés Il Y a des Belles Femmes Il Va Regard L'extérieur Et Caché Comme Samuel Dieu Lui Lui Allez Wendre Les Fils D'Isaï Parce J'ai Choisi Quelqu'un Pour Remplacer Samuel Il voit Le Premier Fils Qui Vient Un Visage Très 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 Joli Caché 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 Je lui Dis Non Ce n'est Pas Lui Je L'ai Rejeté Il Vaut Encore Un Deuxième Il Vient Encore Il Vaut Wendre Dieu Lui Dis Ce Ce N Pas Lui Je L'ai Rejeté Et Dieu Dis Il Va Même Dire Samuel Samuel Vous Vous Regardez L'extérieur Toi Tu Regards L'extérieur L'Éternel Dite A Samuel Ne Prend Point Gard A Son Apparence Et A La Hauteur De Sa Taille Je L'ai Rejeté L'Éternel Ne Considère Pas Ce Que L'homme Considère L'homme Regarde Ce Qui Frappe Les yeux Mais L'Éternel Regarde Au Coeur Regarde C'est Le C'est Car Car C'est Le Car C'est Cela Qu'il Faut Être À Genoux Parce que c'est Dieu qui voit le cœur Les prédicateurs, il peut être là En train de commencer à regarder la grandeur de l'Assemblée Il peut regarder les hommes qui sont là Dieu m'a béni Mais ça n'a rien à moi Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces gens ? Il y a un pasteur qui est venu Il m'a parlé il y a quelques mois Il m'a parlé des situations Il voit ce qui se passe dans les églises, dans les messagnes Ils ont commencé à parler des femmes Après, il m'a dit que les pasteurs Pendant qu'on était en train de causer avec ces pasteurs Des pasteurs Alors, d'autres pasteurs ont commencé à se dire Mais regarde ce qui se passe partout Ils ont commencé à parler de Shekinah Ils ont commencé à parler de Shekinah Mais le pasteur dit qu'il est là Il a eu une grande église Il a aussi beaucoup de femmes Et il a beaucoup de belles filles Pourquoi on ne peut pas entendre qu'il a fait ça ? J'ai dit, ah bon ? Vous voyez qu'en Shekinah, il y a des belles filles Il y a des belles filles là-bas ? On peut aussi apprendre qu'il est tombé avec ses filles Mais pourquoi pas ? Moi, je ne vois pas ces belles filles Quand un papa va commencer à regarder sa fille Pour lui dire que tu es jolie C'est très dangereux C'est très dangereux Et c'est comme ça, aujourd'hui Les églises sont devenues toutes une autre affaire J'ai dit, mais comment ? Des belles filles Même si il y en a Les femmes sont belles Mais quand maintenant, vous vous mettez à regarder les belles femmes Les belles filles Vous commencez à regarder les hommes qui ont de l'argent Vous commencez à regarder ça et ça Mais c'est fini Et c'est fini Dieu regarde le caractère Que la fille soit belle comme la femme de Kennedy Que elle soit brune comme on ne sait pas quoi Ce n'est pas cette beauté là La beauté d'une femme c'est son cœur La beauté d'une église C'est le cœur La sainteté La pureté C'est ça la beauté d'une église Sinon cette une Ça va devenir comme une poubelle Où on vient jeter d'un n'importe quoi Ainsi Eliezer A sué à genoux Regarder comment Dès qu'il arrive Il n'est pas allé aller chercher Il s'est à genoux Seigneur Que la fille A qui j'ai demandé Donne-moi de l'eau Et que ensuite En obéissant Elle va donner de l'eau au chameau Cette femme Voilà ma vision J'ai une vision De ce qui doit être La femme d'Isaac Et j'aimerais que la fille Qui va répondre à cette vision Qui va se connecter à cette vision Qui saisira cette révélation Pour faire ce que la vision Et que cette fille Matérialise ma vision Sois celle que tu apprennes Et Rebecca est venue Et Rebecca est à qui Eliezer était là Avec sa vision Il a dit Et il a dit Je ne sais pas Donne-moi de l'eau Et il a dit Oh merci beaucoup Merci A laisser sa cruche A l'air A l'air A l'air A l'air S'il te plaît A l'air A l'air A l'air A l'air A l'air Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Eliezer Eliezer n'a rien dit Eliezer a l'air Parce qu'il voulait voir La matérialisation De la vision Amen Elle voulait voir Une fille Qui a reçu L'inspiration Et Rebecca Sans qu'on lui dise Quoi que c'est Est-ce que vous me permettez Que je puisse aussi donner Donner de l'eau au chameau Donner de l'eau au chameau C'était un travail difficile Il y en avait peut-être Dix chameaux On ne sait pas combien Donner de l'eau au chameau C'était un travail difficile Mais elle l'a fait Jusqu'à ce qu'elle a terminé Ce n'était pas facile On pouvait demander à beaucoup d'autres filles Elle s'allait refuser Moi je ne peux pas Moi je ne peux pas Mais elle Elle avait saisi la vision Elle a matérialisé cette vision-là C'est ce qu'on appelle la foi C'est ce qu'on appelle la révélation Il fallait un serviteur Pour que Cette vision se matérialise Et les prophètes de Dieu Ainsi quand il l'a trouvé Il dit que ceci est l'évangélisation Au temps de la fin Le caractère Lorsqu'il a trouvé Quand Eliezer a trouvé Le caractère Qui était dans la femme Il lui a parlé d'Isaac Il a commencé à lui parler d'Isaac Quand les parents ont dit oui Quand on demande Rebecca Mais toi maintenant Qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux partir Ou bien tu veux rester Non 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 Je veux partir Je veux aller avec Eliezer Je veux aller avec ses serviteurs Jusqu'à ce qu'il a arrivé Jusqu'à ce qu'il a arrivé chez Isaac Et pendant qu'il partait avec Isaac Il lui a parlé d'Isaac Il lui a parlé d'Isaac Isaac aime ça Isaac il est comme ça Isaac il aime ça Il n'aime pas ça Il n'aime pas ça Il n'aime pas ça Il aime ça, il n'aime pas ça En train de tailler De façonner Rebeca Pour la prêter à ses mariés Rebeca pouvait avoir Rebeca pouvait être là Avec des petits trucs Qui n'étaient pas bonnes Et pendant qu'ils allaient avec Eliezer Ils allaient enlever Des conceptions Des mentalités Des trucs Qui n'étaient pas correctes Et elle, Rebeca Elle n'a jamais mis en doute une seule chose Elle a cru la parole du messager Elle s'est préparée pour partir Isaac aime ça Même avant de partir Est-ce que tu es d'accord D'aller vivre avec un homme Dans sa maison Il aime ça Il veut ça Il aime ça Est-ce que tu es d'accord En des pouvoirs partis Oui Je suis d'accord Tout ce qu'il veut là Je suis prête A lui donner ça Et ils sont allés demander Et elle a dit J'irai Vous pouvez comprendre Attends Je voulais d'abord lire Le messager Ou Eliezer Ou les maçons Je vais dire Les maçons Le tailleur de pierre Dieu va te confier A un tailleur de pierre Il va te confier A un maçon Tu dois choisir Les pierres ne disent pas Oui ou non Mais toi tu dois dire Oui ou non Devant ces maçons Pour tailler Est-ce que tu crois Qu'il peut T'étailler Comme Frère Madame l'a dit Rebecca Il devait dire Oui ou non Il devait donner son accord Et il en parle encore Dans un autre message Le messager Je vous ai lu L'évangélisation Au temps de la fin Et les prophètes En parlent encore Dans le messager Du temps de la fin Le messager D'histoire prêchée En 1963 Est-ce que vous notez cela Oui monsieur Oui monsieur Oui monsieur Oui monsieur Page 26 Qu'est-ce que vous n'êtes pas Il y aura pas Qu'arrivera-t-il Lorsque le messager de Malaché 4 Viendra Pour tailler ses pierres Pour le bâtiment Il parlait ici Quand Eliezer cherchait l'épouse Il travaillait dur Jusqu'à Il trouvait un caractère Un caractère pour Isaac Et c'est ce que C'est ce que Dieu fait Le messager de ces temps de la fin Qui tente de trouver Une épouse pour Christ Ne va pas regarder A une liste Des membres Des dénominations Il va aussi rechercher Un caractère Ainsi Il fallut Qu'il la fît Rester tranquille Assez longtemps Pour qu'elle puisse Écouter son message Il en sera de même Pour le messager Du dernier jour Frère Capuche Tu me souviens La lumière du soir Écoutez Premièrement Il faut trouver Cette église Qui croira Le message Cherchez-le Cherchez-la Comprenez-vous ce que j'avais dit Partez en chasse Va faire la chasse Pour vous trouver Trouvez cette assemblée Trouvez cette assemblée Qui vous laissera Même entrer Qui ne vous fermera Pas la porte au nez Alors Vous aurez trouvé Un caractère Qu'elle ne puisse Rester tranquille Assez longtemps Pour apprendre Comment cette épouse Doit être habillée Comment elle doit s'habiller Voyez cette petite De Rebecca Écoutant chaque mot Son petit coeur battant Tandis qu'Eliézer Lui parlait d'Isaac Eliezer ne parlait pas De lui-même Mais de celui Qu'il avait envoyé Isaac a dit Isaac a dit Isaac a dit Isaac a dit Il avait les présents Pour donner la preuve Dès qu'il l'avait envoyé Pour nous couper ça Il avait un ministère Il avait des dons Toutes sortes Il avait des chameaux Pour prouver que Je viens d'Abraham Je viens d'Isaac Je vais chercher pour Isaac Et voilà les dons Voilà le ministère Et vous-même Et vous-même Vous aussi Et là-bas Et les membres De la famille Voilà les dons Prenez les dons Pour vous montrer Que je viens de quelqu'un Il désirait Il avait revêtir Rebecca De ces choses-là Il savait comment L'arranger Oh si je pouvais Simplement Lui faire Laver son visage La tenir tranquille Pour qu'elle écoute Ce qu'elle doit faire Elle doit saisir la vision Rebecca A saisi la vision Elle a Bactérialisé La vision Et Eliezer Deve la taille Et c'est pour cela Que dans l'église Que signifie Il est monté Dieu a fait Des dons Que signifie Il est monté Cela implique Auparavant Il est descendu Jusqu'en bas C'est-à-dire Sur la terre C'est lui Qui est descendu C'est celui Qui est monté C'est lui Qui a fait Don Des certains Comme apôtres Comme prophètes D'autres Comme prédicateurs D'autres encore Comme évangélistes D'autres Des bergers Et comme des enseignants C'est-à-dire Des docteurs Alors pourquoi Il a fait Don De ses hommes Pour que Les membres Du peuple Saint Soit rendus Aptes A Accomplir Leur Service En vue De la construction Du corps De Christ Eliezer Deve Préparer Rebecca La tailler Pour qu'elle Soit Une épouse D'Isaac Et quand Vous lisez Votre Bible Vous allez voir Que quand Rebecca Et Eliezer Sont arrivés Dans Genèse 24 Au verset 66 Ou bien 65 Elle dit Au serviteur Qui est cet homme Qui vient Dans le champ A notre rencontre Le serviteur A répondu C'est mon Seigneur Elle Pris Son voile Et S'est Couvré Ce n'est pas Eliezer Qui lui a dit Ça Elle a compris Ça Ça C'est mon Époux Ça C'est mon mari Alors En Signe De Sous Mission En Signe De Sous Mission En Signe D'humilité Pour Montrer Que c'est Lui Maintenant Qui est Ma Tête Et Je vais M'humilier Et La Voilé Sa Tête A Pobotra Tu me Suis Tu es En Trait De Dormir Elle A Muit Son Voile Pour Montrer Déjà Son Caractère Et Ensuite Alors Le Serviteur Raconta A Isaac Toutes Les Choses Qu'il L'avait Faites Voilà Les Rapports Alors Eliezer Dis-moi Un Peu Qu'est-ce Qui s'est Passé Comment Les Choses C'est 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 Isaac N'est Pas Aller Embrasser Rebecca Directement Isaac A Qui C'est Rebekah A Mon Côté Il Laisse Eliezer Ici Ah Rebecca Hey Ton C'est Comment Comment C'est Il a Demandé A Ma Son A Ton A Ton Raconte Moi Qu'est-ce Qui S'est Pas Ce Qui Amène Quel Qui La Va C'est Qui Qu'est-ce Qui S'est Pas C'est Que Dieu Vous A Comprendre Les 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 Serviteurs Racont A Isaac Toutes Les Choses Qu'il A Fait Comment Il A Prié Comment Il A Vu Le Caractère Comment Sur Le Chemin Les Choses S Pass Non Isaac C'est Une Belle Femme Moi C'est Amalam Un Très Bon Caractère J'ai Prié Dieu Et Les Dieux De Ton Père Son Ange A Avec Moi Et Il A Condu Les Choses Merveilleusement Pei A Kambi Makamba Nam Tindu Yamala Mou Mingi Oui J'ai Vu Quand J'ai Vu Comment Il Se Voil La Tête Nam Moni Le Lengue Kan Itan A Komis A Zipi Mouton A Ye Je Vue Que Comment Il A Faire Qu'est Ce A Faire Le Lengue Kan I Asali Et L'O Koni Net Tindu Asali Eliezer A Terminé De Sarah Sa Mère Isaac Amemaki Rebekah Na Ema Ya Sarah Mama Aye Et Il Lema Pei Alingaki Ye Il Lema Alingaki Ye Il A Entendu Les Caractères Il A Ecouté Et Tout Cela Il Pouvait Regarder Rebekah Et Ensuite Pena Sima N'a Entendu Si Isaac Dis Ok Isaac A Lema A La Mais A Meme K Rebekah Nandako Et Il Lema Pei Alingaki Ye Et Ensuite Pena Sima Ensuite Il Fuit Consoler Isaac Après Avoir Perdu Sa Mère Boye Isaac Abondi Samaki Namo Tindoyo Sima Na Koko Faya Maman A Ye Il N A Pas A Meme Comme Sa Loin Là-bas Il Ne Connait Pas Il Ne Connait Pas Les Caractères Il Voit La Photo Il Voit Les Trucs Je T'aime Tu A Qui Connait J'ai Vu Sur Les Réseaux Sociaux J'ai Vu Sur Instagram J'ai Vu Sur Whatsapp J'ai Vu Sur Statue J'ai Vu Une Image Et J'ai A A Connait C'est Ce qui Se Passe Aujourd'hui La Séduction Il A La Donne A Petre L Docteur Pasteur Evangéliste Pour Que Les Membres Du Peuple Saint Soit Rendu aptes soient façonnés taillés pour accomplir leur service en vue de la construction du corps d'Écrit. Quelqu'un qui va prendre les pierres parce qu'il faut les placer dans la maison. Les taillés les façonnés afin qu'ils servent dans la construction. Et il veut que ces pierres soient là pour ça. Pas juste de s'entasser là-bas. Remplir la ferme. Des pierres, des pierres, des pierres, des pierres, des pierres qui ne servent à rien. Mais on doit les tailler pour qu'ils servent à la construction. ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité. ici, si les pierres étaient les unes entassées là-bas, les autres entassées là-bas, ils étaient ici dispersés partout. Quand on va les mettre ici, ils sont maintenant unis. les pierres sont unis. Toutes ces pierres dispersées sont maintenant à travers le ministère du maçon estallées, façonnées, rendues aptes pour être placées dans la maison. Il forme maintenant une unité. Unité dans la foi. Unité dans la connaissance. Vous tous, vous êtes là dans cette maison. Et qui vient habiter dans cette maison ? Ce n'est pas le maçon, c'est Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, il vient habiter dans cette maison. Et pour qu'il vienne habiter dans cette maison, il faut que cette maison soit conforme à sa vision. Il faut que ça soit conforme à sa vision. Ce n'est pas n'importe « Ah non, moi j'ai reçu le Saint-Esprit ! » Il faut que ça soit conforme. Et après, ils viennent, ils ont la même connaissance. L'unité dans la foi. L'unité dans la connaissance. Parce que tous, ils servent maintenant pour un même but. Que ça soit ici, que ça soit là-bas, que ça soit n'importe où, ils servent maintenant pour un seul but. L'unité dans la foi. Pour arriver à l'état d'adulte. Vous allez les prendre comme des enfants. en le façonnant, les taillant. Ils sont aussi en train de grandir. Ils sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. Parce que la construction ne se fait pas en un seul jour. ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des années. Pour que la maison se termine. à un stade de maturité. À un stade de maturité. comme des barques. Comme des barques. Comme des barques. Par des vagues. Nous n'essaierons plus des petits-enfants. Des petits-enfants. à entraîner les autres dans l'erreur. À entraîner les autres dans l'erreur. Et une couple qui a été dans l'erreur . Eliezer devait chercher une femme qui devait répondre au désir d'Isaac. Et à ce qu'Abraham a demandé. Il ne va pas aller prendre, prendre, prendre là-bas. Et Eliezer devait s'assurer que ça marche. Et il faut qu'un pasteur, un prédicateur, il n'est pas là pour raconter des histoires, raconter des histoires pendant des années et des années. Il doit voir dans les croyants les gens qui grandissent, les gens qui atteignent une certaine maturité, des gens qui sont capables de confier des responsabilités spirituelles. Il doit s'assurer que ces gens ont reçu le Saint-Esprit. que ces gens ont grandi. Il doit s'assurer qu'ils changent. Il doit s'assurer que ce qu'on est en train de tailler, ils ne vont pas ramasser les mêmes choses qu'on a jetées dans les poubelles pour se remettre ça. C'est ça, saisir la vision. Et il faut que chaque pierre qu'on prenne ça que je pars à l'église comme Branham l'a dit que nous partons à l'église. Excusez-moi de bien prendre cette citation-là. Nous partons à l'église c'est une maison de correction. Je pars là-bas pour que mes imperfections vous me suivez. Mes erreurs, mes manquements, quand j'arrive dans la maison des dieux, j'écoute la parole et je reçois un instrument tranchant pour me tailler afin que tout ce qui est mauvais doit partir et je veux entendre ça et grandir et que j'ai grandi j'ai cinq ans j'ai grandi j'ai 10 ans j'ai grandi donc il y a des choses que j'ai déjà laissées il y a des choses pour lesquelles je dois encore combattre mais il y a des choses finies je ne sais plus revenir là-dedans voir un enfant de 15 ans qui est en train de faire pipi dans les atouts un enfant de 15 ans qui est en train de faire pipi pendant qu'on est tenté de manger une fille de 20 ans qui sort dans les salons là-bas avec tout nu il faut qu'il se soit des fous il faut qu'on voit les gens grandissent et toi tu dois être sûr que je viens ici pour grandir c'est dans le message comment puis-je vaincre dès que le pasteur frère madame dit il va voir dans l'église là où les gens font ceci ils font ça et lui il est là pour commencer par là pourquoi ? parce que vous êtes appelé à être des saints pour être des saints pour être l'épouse de Jésus Christ et Jésus ne va pas aller ramasser des gens qui n'ont pas en eux l'ambition de devenir meilleurs pour devenir son épouse ainsi nous devons saisir la vision saisir la vision de Dieu pendant que vous venez ici à l'église c'est très important c'est très important que tu comprennes que je veux là-bas j'ai choisi d'aller là-bas pour un but j'aimerais que chacun comprenne vous les mamans les filles vous me suivez suivez-moi bien pour que quand le manson te dit enlève ça toi tu dis non 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 mais est-ce que c'est un problème c'est un problème je crois que tu ne comprends rien et que vous commencez à discuter Eliezer n'est pas mis à discuter avec Rebecca Rebecca posait des questions mais ça mais si j'ai fait ça est-ce que ça va être Eliezer va voir que c'est mauvais Eliezer va voir ça je ne sais pas quand tu sers tu peux lui poser la question mais Rebecca n'était pas là et Eliezer lui dit tu m'as mené ici pour que j'enlève ça tu m'as mené ici pour que je fasse ça ne se discute pas vous me suivez bien ça on ne discute pas on pose des questions pour savoir aujourd'hui on voit des gens qui commencent à se douter avec un prophète les prophètes il a commis des fautes il a commis des erreurs vous allez commencer à discuter avec un prophète et aujourd'hui nous avons reçu un message chaque croyant est obligé de prier Dieu pour que tu entres dans la vision du message que Dieu te révèle pourquoi il a envoyé un message et qu'est-ce qu'il fait dans ce message et à ce moment là le message ça va être une grande bénédiction pour toi parce que tu as compris ce que c'est saisir une vision saisir le but saisir l'objectif c'est une vision il y a un but il y a un objectif c'est saisir comprendre ça et aujourd'hui Dieu avait un dessein vous me suivez quand vous allez dans une école on va vous former là-bas il y a un but c'est pour qu'un jour tu sois infirmier ou infirmière un maçon un ingénieur un médecin n'importe qui tu entres là-bas il y a des enseignants qui sont là ils sont en train de te former pour ça si tu as des questions tu poses des questions et c'est comme ça que tu es en train aussi de grandir les jours où tu trouveras que cette formation ne marche pas avec toi tu vas quitter cette école tu vas chercher une autre université tu vas chercher une autre école pour correspondre à la vision que tu as de ta vie mais dans cette université où tu es entré ces qui sont là sont en train de former les gens dans tel domaine tel domaine ce n'est pas toi qui amènera une autre faculté toi tu vas amener une autre forme il va là-bas pour être façonné pour être formé et si vous comprenez ce que les prophètes parlent de ce que c'est que l'adoption si j'entre là-dedans c'est encore tout un tas des choses comment l'enfant doit être formé pendant un certain temps père je suis content de ses fils ça c'est les tuteurs ça c'est les maçons je suis content de ses fils alors il dira garde un oeil sur lui pendant quelques années et voit comment il avance comment l'enfant progresse puis les années passent le père revient encore vers les tuteurs qui est en train de former son enfant pour dire comment l'enfant s'est porté qu'il a pris après autant d'années oh il est grandit merveilleusement dans la grâce c'est moi qui te le dit ce garçon il prend il prend les moutons il peut les conduire comme toi il ne leur donnera jamais d'autres choses il ne leur donnera jamais de mauvaises herbes et lorsqu'ils viennent les gens disent nous voulons nous joindre à cette église l'enfant l'enfant leur dit taisez-vous vous n'avez pas besoin de cela mais répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ c'est ça c'est que l'enfant fait oh papa dit vraiment c'est exactement ainsi que je l'ai écrit alors les tuteurs le papa vient demander les informations aux tuteurs à la personne à qui il a confié la formation de l'enfant dis-moi comment ça se passe comme Boaz vient au chef de Moissonneur comment cette fille la s'écrit peux-tu me donner des informations sur cette fille ça c'est pour vous dire que vous devez saisir ça et comprendre pourquoi vous allez à l'église saisir ça correctement parce que vous avez la liberté de pouvoir choisir l'église qui correspond à votre choix à votre vision parce que Dieu il a un dessein ainsi c'est cela que je vais parler à l'église ce matin du mystère de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que la fondation et comment ce mystère s'est dévoilé au fil du temps jusqu'à cette heure présente où nous vivons et vous comprendrez clairement ce qui est en train de s'accomplir le grand mystère du Dieu comment c'est un secret il a gardé cela secret même les anges ne l'ont pas compris c'est pour cela que sous notre septième mystère il y avait un silence c'est pour cela qu'il y a dans le ciel un silence d'une demi-heure cette tonnerre ont fait entendre leur voix j'en ai pas voulu écrire la venue dit Seigneur il l'a montré révélé dans tous les types de la Bible je vais vous dévoiler ce qui était dans la pensée d'affusion de Dieu qu'est-ce qu'il veut Dieu avait un triple de sang Dieu dans son grand mystère avant la fondation du monde il avait trois choses la première Dieu voulait se révéler aux gens il voulait se manifester aux gens et pour le faire il a montré les types dans l'Ancien Testament à travers des animaux à travers les anges à travers des hommes mais il a atteint ses buts en Jésus-Christ le but Dieu devenir un homme et il l'a fait en Jésus-Christ c'est le premier but la vision des dieux les buts des dieux un Dieu en Jésus-Christ deux qu'est-ce qu'il voulait deuxièmement que Dieu puisse avoir la prééminence dans le corps des croyants pour vivre dans les gens il veut vivre dans les gens amener cette plénitude à la divinité dans un peuple avoir la prééminence la surveillance la direction parmi les gens de Dieu avoir la prééminence l'autorité le contrôle dans les gens ces gens-là c'est son église son église c'est son épouse vous devenez des prisonniers de Jésus-Christ c'est ça le deuxième but il a été en Jésus-Christ nous avons la Bible Dieu à avoir l'autorité la prééminence le contrôle dans les croyants le même Dieu le même Saint-Esprit qui a vécu en Jésus dans le deuxième but dans les croyants le même Dieu le même Saint-Esprit qui a vécu en Jésus il veut vivre aussi en qui ? dans les croyants et c'est croyant c'est qui ? c'est toi et moi pour qu'il vive en toi tu dois avoir le même reflet la même nature la même vie que Jésus-Christ il était Saint il était pur toi aussi tu dois être Saint parce qu'il va continuer à te sanctifier 3ème mort donc 2ème mort Dieu en Christ premièrement Dieu avoir des prisonniers c'est là qu'il pourra exprimer sa prééminence il a amené cet homme à ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ? avoir par ses moyens la prééminence dans son église il va s'exprimer à travers eux le Saint-Esprit s'exprime à travers vous si on veut voir le Saint-Esprit si les gens veulent voir Jésus aujourd'hui ne regardez pas la photo regardez les individus cette photo a été prise en 1963 c'est dans la nuée mais il n'est pas dans la nuée maintenant il est dans les croyants il n'est pas dans la photo aujourd'hui vous allez voir les gens avec les photos ils morts ils volent avec la photo c'est une abomination c'est un blasphème prendre la photo et après tu vas coucher avec les femmes tu vas regarder la nullité et tu as la photo dans ta chambre la photo de Niwe au-dessus et en bas là-bas tu ouvres le téléphone au fond du téléphone tu commences à regarder la nullité les noms blasphémant toi aujourd'hui ce n'est pas ce que Dieu cherche il veut vivre dans les croyants il veut montrer sa sainteté dans les croyants c'est pourquoi nous voulons voir Jésus aujourd'hui en ces temps-là il était dans la chair mais aujourd'hui il n'est pas dans sa propre chambre nous voulons voir Jésus il est venu mais il est où voilà la photo tu as la photo oui d'accord oui d'accord mais c'est pas ça ouvrez dès Thessaloniciens chapitre 1 voilà les mamas qui dorment oh là là dès Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens qui a mis balai mon campion il est où saisir la vision un maçon qui vient qui taille les briques qui taille les pierres les pierres en train de refuser il va dire patron les pierres ici sont terribles allons-y verset 3 4 allons-y nous devons à votre sujet frère rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus aussi nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter 5 c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lesquels vous souffrez en effet car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus quand il va apparaître dans une flamme de feu avec les anges il apparaîtra un jour on verra Jésus dans une flamme dans une colonne de feu avec des anges pour faire quoi pour punir à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile ce sera un jugement aux gens il viendra comme les juges pour condamner pour juger ceux qui ne connaissent pas Dieu ceux qui n'obéissent ça allons-y verset 9 ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face 10 lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru car notre témoignage auprès de vous a été cru ok lorsqu'il viendra aussi en ce jour-là être glorifié quand il viendra être glorifié comment en ce jour-là être glorifié dans ses seins et être admiré dans tous ceux qui auront cru on ne va pas admirer la photo mais on va l'admirer quand il sera dans les seins à travers les seins à travers les croyants on admire la gloire de Jésus-Christ aujourd'hui c'est ce que le prophète est en train de dire et j'ai lu dans ma Bible lorsqu'il viendra en ce jour-là être honoré dans la personne des membres du peuple saint et admiré dans la personne de tous les croyants il va se cacher dans les croyants et sa gloire va être manifestée à travers les croyants quand les gens vont voir les croyants comme Moïse quand la colonne est entrée dans Moïse quand Moïse est venu le visage de Moïse est brillé pourquoi le visage est brillé parce que Dieu était dans Moïse et aujourd'hui le même Dieu qui vient dans la nuit d'un côté pour juger il est le juge et Frère et Frère Mme dit dans le léveil du soleil quand je regarde cette photo je vois qu'il regarde à droite c'est là où s'est trouvé le voleur répondant en son visage il regarde vers la droite il regarde vers le voleur répondant le voleur c'est moi qui est là moi qui me réponds mais à gauche il y avait la personne qui était condamnée et c'est ce qu'il vient faire condamner ceux qui n'obéissent mais ceux qui croient ils ne restent pas dans la photo ils descendent dans leur corps et on admire Dieu à travers leur vie et on admire Dieu et c'est ça la manifestation des fils de Dieu donc chaque croyant doit avoir cette ambition là et les prédicateurs le pasteur doit le pasteur doit avoir cette ambition là d'amener les gens dans l'unité de la l'unité de la connaissance que les gens grandissent qu'ils grandissent qu'ils deviennent des adultes et que Jésus Christ se manifeste dans la vie de ces croyants dans leur quartier quand on les regarde croyants les croyants deviennent des panneaux publicités quand vous regardez les panneaux ce qu'ils ont dessiné c'est les produits qu'ils vous vendent quand vous regardez les photos les panneaux là ce sont les produits qu'ils vous regardez déjà dans les panneaux et tu commences à avoir envie de pouvoir chercher ces produits mais ça c'est vingt où mais c'est beau et souvent ils mettent des femmes nulles parce que l'homme est attiré toujours par la femme pour que tu regardes et ensuite tu vas chercher les magasins en levant pourquoi vous 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 montrez que vous les croyants quand on vous regarde vous faites la publicité le marketing du royaume de Dieu quand on vous regarde on voit ce que le royaume de Dieu peut nous offrir et les gens ont soif quand on vous voit l'université on vous voit dans votre quartier quand on vous regarde on a soif c'est pourquoi Jésus a dit vous êtes les sels de la terre et quand vous prenez le sel vous avez envie de boire et quand vous prenez le sel vous le mettez sur les poissons c'est pour empêcher que les poissons ne puissent pas pour la vous êtes encore sur terre pour empêcher que les boudes ne pour ne pour vous me suivez et surtout vous les femmes surtout vous les femmes et que quand je m'habille on voit une fille de Dieu on voit le royaume de Dieu on voit le ciel vous êtes l'église c'est l'épouse une femme et c'est pour cela que vous voulez voir une église une épouse spirituelle regardez les femmes naturelles regardez comment elles sont dans le quart vous ne devriez pas donner la soif de la sexualité de l'immoralité aux gens dans vos quartiers aux gens à l'université vous allez être des instruments du diable quand on vous regarde ce sont des femmes terribles c'est une souffrance c'est une souffrance et c'est ça notre croix à nous les femmes porter notre croix pour montrer au monde qu'il y a des femmes chrétiennes et qu'un garçon même à l'université Esther cette fille son caractère on ne blague pas avec elle vous commencez à raconter une petite bêtise elle te met en rampol et tu n'as plus envie d'y retourner mais c'est ça c'est ça l'église ce n'est pas une fille où tous les voyous tu commences à ouvrir les dents il est venu d'un côté c'est qui obé ça de l'autre côté celui qui s'est moqué c'est ce message est en temps et il faut qu'il y ait des gens qui saisissent la vision il faut qu'on est chrétien aujourd'hui quand il revête Jésus Christ quand il revête Jésus Christ c'est pourquoi nous prions continuellement notre idée pour vous qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et que par vous vous puissiez influencer le monde vous attirez le monde parce que vous avez une puissance vous influencez le monde c'est ça ce que vous de faire comme Esther qui a attiré les regards de tout le monde vers la manière de s'habiller ce n'était pas comme toutes les autres Esther a saisi la vision du roi que le roi ne cherchait pas des femmes bien habillées la beauté le roi cherchait un caractère caractère Esther a saisi la vision d'Egaï elle a compris ce que le roi cherchait ce que le roi voulait elle s'est incarnée de cette vision qu'Egaï lui a donnée le serviteur le maçon qui devait façonner les caractères de celles qui devaient être l'épouse elle a saisi la vision mais elle n'est pas elle n'est pas elle n'est elle était unique et tout le monde l'a regardé même si c'était simple son caractère brillait parce que le caractère est très fort influence les gens qui sont tout autour de vous sa influence et aujourd'hui c'est pour cela que il a l'influence il a prêché plusieurs fois influence influence c'est c'est un pouvoir qui agit sur quelqu'un c'est une puissance pour attirer ou pour influencer quelqu'un qui l'amène à pouvoir faire quelque chose volontairement ou involontairement c'est une puissance pour influencer pour ça peut être aussi une manipulation dans le mauvais sens c'est qu'on veut montrer que nous en tant que croyants avec Jésus Christ nous avons une puissance d'influencer les gens vers Jésus Nous sommes le seul de la terre Pendant que le diable lui aussi Il est en train d'utiliser les femmes Utiliser les hommes Utiliser la technologie Pour influencer les gens Il a des femmes Il a des garçons Il leur a donné des techniques de manipulation Il leur a donné des paroles d'influence Comme le diable à l'étern Il a influencé Eve Par des paroles Peut-être avec des images Avec des gestes Il a parlé à Eve Et Eve s'est laissé influencer Et elle a été influencée C'est pourquoi il a dit Le serpent m'a séduit L'influence Il a prêché ça plusieurs fois Il a dit dans le message L'Union Invisible Il a dit Il montre comment aujourd'hui Les diables Les mots séduire Ça signifie Influencer C'est terrible Et quand j'ai vu ça Ces derniers jours Mais j'ai vu que Ces grands prophètes Il est extraordinaire Il est terrible Laissez-moi pardonner Pardonnez-moi que je prenne la brochure Dans l'Union Invisible Les sangans Les sangans Les salis Comment on a mis sauté Sauré Vous les mis sangaï On vaut pour influencer le deuxième dessin et le troisième dessin pour terminer rétablir le royaume dans sa position correcte perdu par le péché du premier Adam c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir et que le peuple du temps de la fin après que Dieu va se manifester dans les individus Dieu rétablisse restaure le royaume les dennes de Dieu retournent sur terre parmi les hommes parmi les hommes après qu'il est entré dans les croyants et il influence maintenant la Bible dit être admiré et quand vous admirez quelque chose c'est beau ça vous attire ça vous influence être admiré dans tous ceux qui ont cru tous ceux qui ont cru ce message quand Isaac a regardé Rebecca mais il était content il était consolé il était heureux d'avoir retrouvé une telle femme quand le roi a trouvé Esther mais il était très content il s'est réjoui et la Bible dit Esther trouvait grâce parmi tous ceux qui la voyaient tout le monde l'appréciait vraiment peu importe ce que nous pouvons dire mais cette fille là oh non non elle convient parfaitement c'est vraiment elle est digne elle est digne d'être la femme à les autres là non à les autres ces autres là avec leur tralala mais Esther celle là c'est véritablement une femme il faut qu'il est dans vos quartiers on reçoit on reçoit ces témoignages là ah ces jeunes hommes si on doit chercher un chrétien c'est ces garçons là c'est cette fille même si on vous critique ah bah exagéré ah bah les qui si ils ont exagéré vraiment ah bah les qui si même si nous disons qu'ils ont exagéré caractère mais en ce qui concerne les caractères en ce qui concerne les comportements donc non oh que Dieu soit loué même si ils vous critiquent ah t'as dit que ton gaiot mais en bas là ils vont acclamer ils vont apprécier ils vont louer le caractère la nature la manière même si on vous critique attend 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 c'est qu'ils ont dit que ton gaiot mais cette influence là quand il y a les papas vont dire à leurs enfants vous ne devriez pas devenir comme tel? Pourquoi ça? Vous ne pouvez pas agir. Regardez cet enfant-là. Regardez cet enfant-là, comment il se comporte. Il est orphelin, il n'a pas de papa, il n'a pas de papa, il n'a pas de papa, mais regardez comment il se comporte. Regardez comment il se comporte. Regardez comment il marche. Nous n'entendons jamais de pareilles choses. Il faut qu'on entend ça. C'est tout le monde qui est en train de me voir. Il faut qu'on entende ça. Et tu verras quelqu'un qui va te dire ça. Influencer. Un frère Bannamédie dans l'union visible. Regarde aujourd'hui. C'est dans une folie complète. Total. C'est le monde dans lequel le monde va sombrer bientôt. Dans ce temps-là, il y a eu une cousine dans la carte de l'alimentation de Pinsa. En 65. Et aujourd'hui, le monde est dans cette folie. Ça y est, presque maintenant. Vous pouvez voir les signes avant-coureurs. Dans la rue, la folie, sur les bancs d'église. La folie au dernier degré. Faire des choses qu'un être humain civilisé ne songerait pas à faire. Regardez Hollywood. Ce qu'elle a fait des femmes. Regardez comment elle a dépouillé la femme de ses vertus sacrées. Les écrans. Vous voyez, elle a perdu tout ça. Comment cela est arrivé ? C'est qu'il y avait un instrument subtil. Appelez aujourd'hui l'église. De même qu'il y en avait un dans le jardin d'éternes. Une personne subtile. Qui entra dans l'église. Comme il le fait dans le jardin d'éternes. C'est en la trompant qu'il l'a amené à cela. Aujourd'hui, les diables entrent dans l'église. À partir de la chaire. Pour séduire. C'est les prophètes. L'union invisible. Dans l'église. La folie au dernier degré. Sur les bancs d'église. La femme. Elle a été trompée. Elle ne désire pas être dans l'erreur. Eve ne voulait pas mal agir. La Bible dit. Elle fit séduite. C'est séduit. C'est séduit. Ce n'est pas lorsqu'on décide quelque chose de sa propre volonté. C'est séduit. 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 Il y a plein de gens comme ça qui influencent dans Instagram, un peu partout là-bas, c'est plein d'influenceurs remplis de puissances démuniques pour attirer pour qu'ils soient admirés. Et les gens qui regardent, et même les croyants, ils regardent ces influences, et les croyants, les hommes, les femmes, se laissent attirer. Ils s'admirent et ils veulent faire comme eux. La mauvaise influence des influenceurs. Les jeunes suivent tous au moins un influenceur. Et leurs parents en font autant. Mais ces terres du web, qui nous dévertissent, ou nous informent, vivent de leur activité en nous vendant des produits, voire même des valeurs. Leur caractère, leurs habitudes, ils nous vendent tout ça. Et parfois en recourant à des pratiques trompeuses. Ici, un homme qui vous vendait bien, être un influenceur, ne se résume pas à faire seulement de la publicité, mais il crée une communauté pour vendre leurs produits. Pour vendre leurs produits. Un influenceur parle de sa vie quotidienne et partage ses bons et mauvais moments sur le réseau. En France, les internautes s'identifient en fonction de leurs valeurs et de leurs préoccupations. Et il y a une relation qui se crée. Et parfois, les gens se sentent davantage, compris par un influenceur. Qui partagent leurs intérêts que même leurs amis. C'est pourquoi les filles et les garçons sont constamment sur le réseau en train de communiquer avec ces influences. Ils ne vont pas parler à leurs parents, même à leurs amis, mais ils sont tous les temps dans les virtuels avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'un autre psychologue dit les influenceurs postent très régulièrement. ce qui les rend omniprésents auprès de leurs followers, de leurs suiveurs. et accroît cette proximité. Les adolescents surtout suivent des jeunes du même âge ou ayant la posture d'un grand frère ou d'une grande soeur. Et une fille qui disait « Je considère cette influenceuse comme ma grande soeur. » Et ensuite jusqu'à lui donner envie de s'habiller ou de se coiffer de la même façon. « Je ne pense pas que 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 je ne pense pas qu'il arrange ses cheveux de telle manière. Il s'habille de telle façon. Il agit de telle manière. Elle fait ça. Comme tu es souvent en contact, tu es influencé. Tu commences à s'habiller comme lui, comme Ève. tu commences à chercher à te coiffer comme lui comme elle la folie près de la moitié des jeunes interrogés ils disent que je sais que je suis sous influence mais je le fais quand même et ensuite forcément on a envie de leur ressembler et de porter les mêmes habits on oublie que c'est de la mise en scène et c'est de leur boulot d'être bien pour vous attirer de l'argent et ce sont les chrétiens et on les appelle aujourd'hui il y a dans certains pays qui ont commencé à prendre des mesures il y a surtout les tiktok j'ai un livre de tiktok avec moi des saletés qu'ils sont en train de mettre sur les réseaux la saleté et beaucoup d'autres facebook ainsi de suite et on les appelle aujourd'hui des influx voleurs mais il y a des croyants qui ne savent pas ça au lieu d'être attiré par la parole au lieu que vous vous soyez des influenceurs pour le royaume des dieux mais comme nous sommes frappés d'amnésie parce qu'aujourd'hui je veux regarder une prostituée elle est habillée comme ça moi je suis dans le message je suis à Chékin à Tabernacle où Passeur Dioka parle, parle, parle je regarde la photo tout ce que j'ai lu de Branham tout ce que Passeur Dioka dit je mets ça dans la poubelle je regarde la photo et dès que je sors là-bas je vais me déshabiller je vais prendre la photo ou ensuite je vais m'habiller comme cette femme et je vais aller à l'église quand je pars à l'église je prends la Bible mais tout ce que je cherche que les gens regardent ma robe et quand quelqu'un regarde tu te dis il m'a regardé il m'a regardé celui-là celui-là m'a regardé et quelqu'un vous dit ma soeur, la manière dont tu t'es habillée c'est toi qui es devenu aussi pasteur sur les bancs des églises n'a bubonga il y a l'osambo être pranamdi pé pranam alobi séduire il m'a regardé celui-là il m'a regardé celui-là il m'a regardé celui-là il m'a regardé celui-là c'est une puissance vous influencez quelqu'un et il commence à agir comme vous dans le fait de lui faire du mal l'amener à faire du tort des séducteurs il y en a combien aujourd'hui combien des gens sont influencés sont séduits sur les réseaux sociaux et après ils vont prendre leurs photos mettre sa poste leurs photos pour qu'elles aussi s'éduisent et s'est plaint dans les bancs des églises des manipulateurs c'est horrible ce sont les hommes du monde quand je lis ça et je vais trouver ces livres influence manipulation et je vais découvrir un autre livre où il est dit influence les titres influence manipulation et séduction le titre du livre j'ai dit mais bonhomme je ne sais pas bonhomme influence manipuler quelqu'un on vous raconte des mensonges on vous raconte n'importe quoi on vous raconte des bêtises mais les gens croyaient ils vont dans les églises ils ne croient pas ce que leurs pasteurs disent mais ils croient ce que les manipulateurs sont en train de leur dire et les buts de Dieu la vision que Dieu a pour vous comment il va s'accomplir vous devez entrer dans la vision vous devez entrer dans ce mystère saisir la vision afin que Dieu accomplisse en vous ce qu'il a promis il peut le faire avec des pieds mais il ne peut pas le faire par la force avec vous vous avez la volonté vous pouvez refuser et les gens refusent ils résistent ils ont résisté autant de Noé autant de Noé ils ont résisté pendant 120 pendant 120 mais Dieu a dit mon esprit ne continuera plus à contester avec l'homme j'ai trop parlé ils n'ont pas saisi la vision c'est Noé qui a saisi la vision voilà il est en train de construire j'ai donné à Noé la vision comment il va échapper et voilà avec ses enfants on saisit la vision ils sont en train de construire la vision et bientôt ils vont voir des eaux commencer à remplir il va rester encore 7 jours ils vont voir les eaux qui commencent à remplir petit à petit après ça va faire semblant comme c'est parti ils vont oublier mais à la fin ils ne seront pas que la chose a déjà commencé saisir la vision est-ce que cet après-midi Dieu donne à chacun sa vision qu'il vous révèle ce qu'il attend rendez-vous et que vous puissiez dire comme Marie quand l'ange a dit à Marie toi tu auras un fils il sera le sauveur Marie a dit mais comment cela va ça va le Saint-Esprit viendra tu vas concevoir un Saint-Enfant qui s'appellera fils Marie a saisi la vision elle a dit je suis la servante du Saint-Esprit qu'il me soit fait selon ta parole je suis là que tu accomplis en moi ta volonté et Dieu envoyer le message vous êtes venu ici parce que il y a un message ce n'est pas parce qu'il y a un ministère parce qu'il y a un message j'ai saisi la vision du message j'ai saisi le but et Dieu m'a fait grand pour travailler dans ce ministère pour préparer les gens à cette vision pas ma propre vision mais la vision de cet homme à qui Dieu a donné la vision pour ces derniers jours à quoi serviront les pierres s'il n'y a pas un maçon je vais me poser la question qui suis-je si je suis une pierre les maçons m'ontont est-ce que je suis prêt à entrer dans la vision pour que ce que le maçon fera j'adhère je partage la vie afin que Dieu fasse de moi ce qu'il attend de moi et que moi je sois à mon tour influencé aussi les autres jeunes filles est-ce que tu influences les gens pour Dieu ou vous influencez les gens pour le diable nous allons nous tenir de côté que Dieu puisse accorder cette grâce à chacun c'est terrible c'est terrible c'est terrible la sodomie devient une réalité maintenant il y a eu le temps de nous mais il y a eu le temps de l'autre c'est l'homosexualité et ça il y a eu le temps et il y a eu et il y a eu le temps en 2024 la grande église proclame nous allons maintenant bénir les mariages homosex parce qu'il y en a tellement trop dans notre église qu'est-ce qu'on va faire d'autre 2024 ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera demain et quand eux ils proclament ça il y en avait déjà qui les faisaient depuis longtemps et les églises vont boire cette même coupe ça va être le chaos ces homosexuels ils sont des chefs dans des compagnies ils ne sont pas nombreux ils sont très puissants ils ont les réseaux sociaux ils sont à Hollywood ils sont partout dans des grandes multinationales dans le monde vous allez signer un contrat que vous êtes d'accord avec ça avant de commencer le travail recevez Dieu recevez Dieu recevez Dieu maintenant je l'entends Sous-titrage MFP. 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 La maternité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Jésus, j'ai vécu, j'ai vécu, j'ai vécu, j'ai vécu. Jésus, j'ai vécu, j'ai vécu. Jésus, j'ai vécu, j'ai vécu. Jésus, 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 j'ai vécu. Leur père Et pour le peuple Qui il y a 70 ans Ils avaient fait beaucoup de mauvais choses Qui a mené Dieu De les amener à Babylone Quand il a prié Tu a envoyé un ange Et il a dit À Daniel Daniel je suis venu maintenant Pour ouvrir ton intelligence Lorsque tu as commencé à prier La parole est sortie Et je viens de l'annoncer Tiens bien aimé Sois attentif à la parole Et saisir la vision Comprendre la vision Voilà les choses qui vont se passer Parfait que je suis venu maintenant Leur père Leur père Leur père Je sais que Ce message ici A fait beaucoup de pression Sur moi Je sens que Des enfants doivent saisir cela Ils doivent comprendre Parce que nous sommes arrivés à la fin Tu ne sauras travailler avec quelqu'un S'il ne saisit pas ta vision Il a dit Deux hommes Peuvent-ils marcher ensemble Sans se mettre d'accord Ils doivent avoir la même vision Afin qu'ensemble Et il termine le travail A la tour de Babel Ils avaient une même vision Ensemble Quand tu as trouvé Que les motifs N'étaient pas corrects Il ne les a pas laissé faire La confusion est entrée Chacun avait sa vision Sa manière de voir Ils se sont dispersés Ils n'ont pas pu continuer Parce que là où les gens Ils ont différentes visions Ils ont différents points de vue Ils ne peuvent rien faire Et toi tu ne les seras pas Aussi avec eux Parce que tu as dit Là ou deux ou trois Ils se mettent d'accord Ils se sont mis d'accord Pour faire quelque chose S'ils se sont accordés S'ils ont une même vision Et un même cas Je serai au milieu C'est ainsi que C'est que Pour la tour de Babel Ils ont échoué Ils n'ont pas pu continuer Ils se sont divisés Ils se sont séparés Chacun dans son coin Jusqu'à la Pentecôte Alors que tu voulais bâtir ton église Tu appellais tes disciples ensemble Alors que Pierre avait eu la vision Il a saisi la vision de Dieu Qui a dit Que sur cette pierre J'ai bâtiré mon église Et à la Pentecôte Ils étaient ensemble En même lieu Il les prie ensemble La Bible dit qu'ils avaient un même cas Et ton prophète dit que c'est dans cette atmosphère-là Tu es descendu Qui a envoyé le grand Saint-Esprit Qui a commencé un travail Et Seigneur C'est devenu une grande église Ils ont fait un grand travail Parce qu'ils avaient ensemble La même vision Seigneur, tu es à la fin Pour terminer le travail Nous voyons comment le diable est uné Il unit toutes ses forces Les forces religieuses Les forces politiques Il est réuni les forces scientifiques Et technologiques Dans un grand conseil Chacun faisant sa part Ils s'unissent Ils travaillent ensemble C'est couvrant les intérêts des uns et des autres Et le christianisme aujourd'hui Est en train de devenir Un tas de paganisme moderne Et nous sommes dans une grande bataille D'Apocalypse 9 Où les soterelles viennent Armés pour le combat Et dans l'Apocalypse 12 Leur chef descend Pour une grande bataille L'Armageddon A travers la grande technologie moderne Partout dans le monde Laisse au Dieu Que toi aussi Seigneur Dieu Tu rassembles ton peuple Tu rassembles ton armée Dans une même vision Par le baptême du Saint-Esprit A travers l'adoption Tu réunisses ton peuple Comme il est écrit dans la parole Que tu réuniras Ton peuple Dans les temps et les signes de l'union Non, pas dans un système quelconque Non, pas dans un système technologique Ou scientifique Ou politique Ou religieux Mais tu réunis ton peuple Par le baptême du Saint-Esprit Dans le lieu célest en Jésus Seigneur Dieu Donne ta vision à chacun des gens Comme David A rassemblé des soldats Qui ont saisi la vision Qui sont allés à Bethlehem Notre Père et notre Réunis aussi aux enfants Dans une garnison Des véritables soldats Qui saisiront la vision Que Bethlehem Est envahie Que l'Église de Dieu Sont envahie Par les Philistines Il faut qu'elles soient libérées Il faut que les peuples De Dieu soient franchis Par la séduction De la technologie Et de la religion moderne Aide nos seigneurs Comme ton prophète l'a dit Que la technologie La science Est en train de déformer les gens C'est vrai Qui déreçoivent maintenant l'amnésie Qui oublient ce qu'ils sont J'ai un soupli Seigneur Aide nous Assise tes enfants Delivre ton peuple Et parle à leur cœur Et ceux-là Qui tu choisiras Pour achever l'œuvre Pour être basili sa moussala Que tu les réunisses Dans le mystère du septième sou Afin qu'il achève l'œuvre Père Celeste Va avec chacun Exhaust chaque prière Delivre tes enfants Remplis-les de ton essai Et va avec eux Nous prions pour les pasteurs Qui souffrent de problèmes cardiaques Afin que tu puisses lui accorder la grâce Père Celeste Nous avons ainsi demandé A toi qui peux nous donner plus Que ce que nous avons donné Avec chacun Père Celeste Delivre tes enfants Delivre tes enfants Ceux qui en retournant Ils vont repenser à toutes ces choses Que toi tu les visites Comme tu as visité Daniel Et que tu les reparles Nous remettons tout un traitement Dans le nom du Seigneur Jésus Aide nous Seigneur Assiste Au nom du Seigneur Jésus Amen Les frères et soeurs de 60 ans Ils se réunissent Là-bas au-dessus Et l'entretien Je vous prie Le mercredi 9h30 Il y a une partie importante De ce que j'ai parlé Et Parler un peu Certains nombres de choses Que nous aurons à faire Pendant l'année J'attends la liste Pour les dettes Ceux qui vous doivent Avec qui vous avez des problèmes J'essaie de les dire Pour qu'on voit Comment on va les régler J'attends la liste Pour les dettes Ceux qui vous doivent Avec qui vous avez des problèmes J'essaie de les dire Les noms des familles Les mardis C'est férié Si vous pouvez faire un enfant Je ne sais pas pour les jeunes Si c'est déjà fait Ou bien ce n'est pas fait Je ne sais pas pour les jeunes Si c'est déjà fait Ou bien ce n'est pas fait Alors c'est Les huissiers Essayent de me dire Si c'est déjà fait Si ils ne peuvent pas le faire Qu'on trouve une autre solution Je ne vois rien Les frères du quartier Essayent de Les frères du quartier Essayent de Les frères du quartier Essayent de Donc mercredi À 9h30 Et puis aussi Je vais recevoir Je n'ai pas encore dit Quand je suis un peu fatigué La semaine Les parents De tous les jeunes Que j'ai déjà reçu Pour le mariage Et peut-être La semaine prochaine Je voudrais vous Voir tous Pour voir L'avancement Des choses Et donner aussi La procédure Mercredi Ou vendredi Ou dimanche C'est que ça doit être Pour le mariage Pour le mariage Et pour le mariage Et pour le mariage Et pour le mariage Et pour le mariage Bon Je m'arrête là Et m'excuse beaucoup De vous avoir D'accord Trop 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 Pardonnez-moi Merci beaucoup Merci beaucoup Je ne sais pas Je ne saurais pas Recevoir Je me sens un peu Vous allez à la maison Merci Priez pour moi aussi Nous allons chanter Pendant que Vous êtes en train De partir Quand vous allez A la maison Prenez les citations Lisez votre Bible Ne vous laissez pas Manipuler Et séduire À un moment donné Ce sera impossible Impossible De vous ramener Ok Malin La bataille David Il y a un chant David Comment ça se chante Quelqu'un Boyengue ou Daniel Allons-y Avec Le mot Pendant que David David Viens Au lit des comptes Même offre L'amour Et le mot L'amour A invité Il A pour L'amour Il ne savait bien Que l'éternel Combattre avec lui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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